... Je ne reviens pas sur l'introduction générale de l'université permanente qui a déjà dû être donnée plusieurs fois sur notre ambition de proposer des savoirs facilement accessibles et issus d'une tradition critique. Je vous signale l'apparition prochaine de la conférence inaugurale du cycle de l'an dernier qui avait été donnée par Claude Mazuric sur la Révolution française et qui va paraître aux éditions Herman HD sous le titre 1789, la Révolution de France qui pourrait donc acquérir pour une somme relativement modique. Et puis d'autres conférences publiées prochainement également, toujours chez Herman HD. Cette année, nous poursuivons notre diptyque, peut-être même notre triptyque consacrée à l'histoire du mouvement ouvrier, à l'histoire de la classe ouvrière, à l'histoire des mouvements sociaux, avec donc un cadre chronologique qui nous emmènera de la restauration à la commune, avec des conférences que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'université permanente, universitépermanente.fr, avec également un programme mis à jour en temps réel, si jamais il y a des éventuels changements. Et nous commençons aujourd'hui avec Francis Demier, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Nanterre, qui a également enseigné longtemps à Sciences Po Paris, enfin à l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi qu'à la New York University sur le campus de Paris, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur le XIXe siècle. C'est un des grands spécialistes du XIXe siècle, et en particulier de la restauration, qui a publié « La France de la restauration, l'impossible retour du passé » chez Gallimard en 2012, et célèbre également pour son essai de synthèse sur la France du XIXe siècle, que nombreux étudiants d'histoire ont lus avec bonheur, qui est paru donc au Seuil, Point Seuil, en 2000, si je ne m'abuse. Et qui a également co-écrit un livre sur Germaine Berton, et qui parut en 2014 aux éditions des Archives de Paris, et à qui je donne sans plus tarder la parole pour une conférence qui est intitulée « Une France issue de la Révolution française et de l'Empire face à l'essor du capitalisme ». Et je lui laisse la parole. Je vous remercie. Je remercie de m'inviter, de m'associer à cette université. C'était il y a quelques mois qu'on avait envisagé de me faire venir parmi vous. Et à cette époque-là, autant que je me souvienne, on n'en a pas reparlé depuis, c'est le problème, on m'avait demandé de faire quelque chose sur les mécanismes du développement, de l'industrialisation de la France du premier XIXe siècle. Alors, un cadre très général, j'ai pensé en fait qu'il était peut-être utile de se focaliser sur quelques points, dans la mesure où les mécanismes de l'industrialisation, ce qu'on appelle la révolution industrielle, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une historiographie très abondante. Mais récemment, et pour un livre qui doit paraître là dans peu de temps, je me suis intéressé dans ce contexte global, pas seulement du premier XIXe siècle, mais surtout le XIXe siècle, sur les questions de douanières, les questions du protectionnisme. J'ai pensé finalement qu'il était peut-être utile de rapporter le cadre général de ces mécanismes d'industrialisation, à ces débats, à ces problèmes qui ont opposé les Français sur cette question du protectionnisme et du libre-échange. Ça me semble être, je dirais, d'autant plus utile, c'est ce qui m'avait du reste orienté vers ce livre, que finalement, aussi bien les références, les connaissances des Français dans le débat actuel sont extrêmement réduites du point de vue historique, parce que quand on dit protectionnisme, on pense inévitablement à celui des années 30, et donc on le traduit par nationalisme, entraînant donc la guerre, la crise, etc. Et quand on pense libre-échange, on s'arrête en quelque sorte à une réflexion qui est fondée sur l'après-seconde guerre mondiale, le traité de Rome, et le libre-échange lié à l'Europe et donc égale la paix. Alors je pense que ce débat est très réductif, parce que la France, je dirais, bénéficie d'une réflexion très large sur cette question, justement, de ce qu'on pourrait appeler les frontières économiques de la France, et qui, dans l'histoire de France, et en particulier à partir de la Révolution française, est une histoire économique de la nation, et en fait une construction de la nation, des bases économiques de la nation. Autrement dit, cette question du protectionnisme et du libre-échange qu'on situe très souvent seulement sur le terrain économique, la question qu'on pose en règle générale, c'est qui des deux, protectionnisme ou libre-échange, assure la meilleure croissance ? Bon. La question est beaucoup plus compliquée, parce que la définition, dans le XIXe siècle, et dès la fin de l'Ancien Régime, d'un débat, justement, sur cette question, est une question éminemment politique, qui vise, en quelque sorte, à constituer un ensemble, à rassembler, en quelque sorte, une population, dans le cadre de la nation. Alors, c'est sur ce problème que je voudrais venir, en partant de la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au milieu du XIXe siècle, puisque, finalement, c'est pendant cette période que se détermine un modèle français, finalement, de développement, et un modèle qui dessine les frontières économiques de la France et qui, d'une certaine façon, par pas mal d'aspects, reste encore une référence, même si elle disparaît des mémoires. Alors, pour aborder cette question, je pense qu'il faut partir aussi de la conception qu'on a de ces contours de la France et de l'identité de la France à la fin de l'Ancien Régime. Le débat a été lancé, finalement, sur les frontières économiques de la France à la fin du XVIIIe siècle, assez tardivement, à l'occasion d'un traité de commerce qui a une importance énorme, je dirais, dans le débat économique français, qui se situe en 1786. C'est un fameux traité qui est le traité entre Éden, l'Anglais, et Renval, traité de commerce, qui est un traité libre-échangiste et qui est, en quelque sorte, un premier choix, une première définition de ce que pouvait être, effectivement, une politique moderne d'échange entre deux puissances, la France et l'Angleterre. Et ce traité a posé tout de suite des problèmes. Économiquement, il a été une catastrophe. Et ce que le XIXe siècle, en particulier le premier XIXe siècle, va appeler le funeste traité est, effectivement, un cas de figure qui va repousser la perspective du libre-échange pour une longue période, au moins jusqu'au traité de 1860, le traité franco-anglais de janvier 1860 qui a été signé entre Cobden et Chevalier, le traité du Second Empire. Nous avons donc un premier XIXe siècle qui s'est défini sur un rejet du libre-échange. Alors, on peut se poser la question. En fait, et c'est intéressant de voir, justement, comment a été décidé ce traité, ce traité est une expression des conceptions, finalement, intellectuelles, doctrinales, qui régnaient dans l'entourage du roi et des réformateurs de l'époque de Louis XVI, en particulier à l'époque de Vergène, et qui sont des physiocrates. Autrement dit, qui ont une conception de la croissance, de la modernisation, du développement, essentiellement fondée sur l'idée que ce qui est important, c'est de développer une base agricole qui va être, du reste, la source fondamentale de la richesse, la rente foncière, et qui correspond, donc, à une France qui est dominée, en quelque sorte, par l'aristocratie foncière. Et ce qui est intéressant, justement, dans ce choix, ce choix réformateur, c'est l'absence de réflexion des décideurs politiques sur les conséquences que pourrait avoir un traité de libre-échange avec l'Angleterre en 1786, qui est fondée sur une série d'erreurs et sur une conception de la puissance économique de la France qui ne tient pas debout. L'idée consiste à penser, finalement, que la France est une grande puissance. C'est vrai. À la fin du XVIIIe siècle, autant qu'on puisse parler d'un PIB français, il est supérieur à celui de l'Angleterre. C'est probablement le premier de l'Europe, avec une idée du reste importante, c'est que c'est essentiellement lié à sa population. On fait le calcul, il y a 28,5 millions de Français à la fin de l'Ancien Régime, il y a 8 millions d'Anglais. Comment imaginer, en quelque sorte, que l'Angleterre puisse entrer en concurrence avec la France ? Alors, il y a cette conception, et puis il y a aussi l'idée, finalement, que les manufactures les premières souches de la révolution industrielle, c'est-à-dire l'industrie cotonnière, qui est imitée du modèle anglais, serait effectivement une possibilité de développement de la France. Et donc, ce traité de libre-échange est tout à fait étonnant, parce que, sans cri égard, les responsables politiques, Vergène en particulier, mais c'est tout un entourage finalement aristocratique de la cour de la fin de l'Ancien Régime, décide que, par le libre-échange, une vocation de la France agricole va s'affirmer, et que, pour la France, devenir une puissance agricole, finalement, c'est l'assurance de dominer l'Europe, et on laisserait à l'Angleterre la vocation d'être un pays manufacturier. Donc, l'idée, qui sera évoquée plus tard par Ricardo, celle, finalement, d'une spécialisation efficace des pays en fonction de leurs possibilités, est quelque chose qui est pris en compte à cette époque. Or, les effets du traité de libre-échange ont été catastrophiques. Ils sont catastrophiques, d'abord, parce qu'on se situe dans une crise de l'Ancien Régime. Crise économique, crise frumentaire, crise financière, crise politique, parce que l'aristocratie ne veut pas payer le déficit. Donc, il y a un contexte général de crise, et c'est ce qui fait beaucoup d'économistes ont dit, bon, c'est pas tellement le traité qu'il faut prendre en compte, mais c'est la conjoncture générale. En fait, le traité a quand même joué un rôle décisif, parce que, en quelques années, entre 1786 et 1789, le point de départ de la Révolution, il a ruiné une partie des efforts des manufacturiers de Rouen, d'Amiens, du Nord, qui ont tenté, à partir des années de 1780, d'implanter un nouveau modèle, finalement, de capitalisme, qu'est le capitalisme manufacturier. Et la concurrence anglaise a été d'une efficacité redoutable. Le démarquement, finalement, surtout des filets de coton anglais, a liquidé, ou en tout cas, affaibli considérablement, les premières souches de ce capitalisme industriel. Et, c'est deux remarques. La première, c'est que les Anglais se sont frottés les mains. On a une correspondance de Pitt avec Eden, qui le félicite, effectivement, des conditions du traité. Les Anglais ont fait quelques concessions sur les vins français, pas énormes, du reste, et par contre, on a laissé rentrer les produits manufacturiers venant d'Angleterre. Et la remarque de Pitt, c'est que les Français ont été taken in. Ils se sont fait avoir, en deux mots. Et donc, les Anglais avaient très bien vu, effectivement, la nature de l'échange inégal qui allait s'opérer entre les deux nations, fondée sur une erreur de jugement sur ce qu'était. Et c'est intéressant de voir comment une doctrine abstraite, en quelque sorte, une physiocratie des salons, des salons aristocratiques, a pu guider un choix politique fondamental d'autant plus fondamental que c'est ce choix et les difficultés des manufacturiers qui vont faire basculer les manufacturiers français en direction de la Révolution. On peut dire qu'à partir de 1987-88, les capitalistes de l'industrie sont pour la Révolution et vont rester en faveur de l'épisode révolutionnaire. Ça va, en quelque sorte, filer à travers tout l'épisode révolutionnaire jusqu'à la période napoléonienne et on va aller retrouver ces gens-là effectivement d'accord avec une restauration qui va reprendre en fin de compte le fil de la Révolution. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que la Révolution commence en quelque sorte par un rejet de ce modèle économique avec des hésitations parce que quand on regarde effectivement les débats qui ont animé la Constituante, vous avez dans la Constituante encore toute une série finalement de personnalités qui appartiennent aux élites aristocratiques de l'Ancien Régime et qui sont d'esprit libéral. Il y a une revendication manufacturière, mais la Constituante n'a pas tranché. En fait, ceux qui ont tranché, il est intéressant justement de le remarquer, ce sont les Girondins. A partir de l'épisode Girondin va l'emporter un courant protectionniste qui est intéressant du reste parce qu'il montre que les Girondins qu'on présente en règle générale comme les avocats de l'économie portuaire, de la France atlantique, du grand négoce colonial, etc. En fait, une bonne partie justement du personnel Girondin a au contraire dessiné une politique protectionniste qui va se définir par ce qu'on appelle le reculement des frontières, la définition d'un premier tarif général de la France, donc un tarif douanier d'une France une et indivisible sur ses frontières. Les frontières, bien évidemment, vont évoluer et la nature de ce protectionnisme aussi va évoluer. Cette nature va évoluer parce qu'à partir de l'épisode Jacobin et également sous le directeur jusqu'à l'épisode napoléonien, les choix protectionnistes des Girondins qui étaient des choix qui consistaient en fin de compte à protéger un processus de croissance industrielle, manufacturière, mais à ménager des ouvertures commerciales en direction de l'Europe, donc à rechercher un équilibre entre la protection douanière et l'ouverture commerciale, ces choix ont été balayés par la guerre. Et donc on est rentrés après dans une autre période à partir de 1792 et a fortiori en 93 jusqu'à la fin de l'épisode napoléonien où cette idée finalement de la définition de frontières économiques capables d'industrialiser la France a été complètement obérée par le phénomène de la guerre. Ce qui en même temps a compliqué les choses, c'est que ces frontières de la France qui avaient été définies à l'époque des Girondins ont évolué beaucoup, en particulier avec les conquêtes révolutionnaires et puis avec la formation du blocus. Et donc l'épisode qui va des années 93 jusqu'à 1814 est une période dans laquelle il existe un certain flou sur la façon d'envisager les contours économiques de la France et en même temps l'ajustement du curseur de la protection avec la nature de cette économie qu'on veut faire émerger. Pourquoi ? Parce que la guerre a entraîné une rupture du commerce international et donc a entraîné l'effondrement de ce qui était le grand commerce colonial qui était une des sources d'enrichissement essentielle de la France de la fin du XVIIIe siècle. Et donc les guerres ont en quelque sorte réduit la frontière douanière à un cadre qui est un cadre désormais isolé de ces grands échanges les échanges coloniaux en particulier qui étaient très importants pour la France entre parenthèses parce que la France avait les îles Saint-Domingue en particulier qui va être perdu dans l'épisode révolutionnaire et non seulement la France absorbait à la fin de l'Ancien Régime ses produits coloniaux mais elle exportait énormément dans tout le domaine colonial américain et d'autre part elle ne consommait que la moitié des produits coloniaux. Tout le reste était reversé dans un commerce européen qui rapportait beaucoup d'argent à la France et en particulier qui était une des sources parce que c'était un commerce bénéficiaire d'accumulation de métal précieux et donc un élément important pour la solidité de la monnaie. Ceci disparaît. C'est le premier aspect disons déstabilisant de cette période assez confuse sur la définition justement des contours douaniers de la France. Et puis il y a un autre élément qui est important c'est l'idée qui va finalement attirer quelques manufacturiers français d'utiliser l'arme du blocus pour désormais l'emporter sur l'Angleterre et donc de transformer les barrières douanières en un outil militaire. Et donc cette militarisation finalement de la définition des contours économiques de la France est quelque chose qui a profondément altéré, perturbé les bases, les racines de ce que pouvait être effectivement une industrialisation de la France à cette époque. On peut dire pour avoir une image très simple c'est que le capitalisme français qui dans un premier temps effectivement a été dopé par la guerre, par la protection, par le fait qu'on écartait les produits anglais a flotté dans un costume trop grand. L'Europe napoléonienne n'est pas en quelque sorte maîtrisable par un capitalisme français trop faible. et du reste le blocus va développer l'industrie belge des éléments en Italie une partie de l'activité aussi industrielle en Rhénanie. Le blocus imaginé par Napoléon n'a pas constitué en fin de compte une barrière douanière susceptible de donner un équilibre une base équilibrée forte dans l'hexagone pour lancer le capitalisme français et le définir par rapport à l'extérieur le définir correctement par rapport à l'Europe. Alors ce qui est intéressant en fait c'est que cet équilibre cette définition je dirais intéressante et juste du des frontières économiques de la France c'est la restauration qui va le faire. Autrement dit ce qui est intéressant c'est le le retour des bourbons en fait qui est responsable d'une redéfinition profonde de la politique douanière de la France et en même temps des conditions dans lesquelles peut se développer un capitalisme français. Alors ceci est lié à l'arrivée dès 1814 et finalement les deux restaurations 1814-1815 ne vont pas elles ont un sens politique bien évidemment très important mais en revanche on peut dire que le programme économique de la France le programme de développement va être défini dès avril 1814 au moment de l'effondrement de la première chute de Napoléon et le retour de Napoléon la deuxième restauration n'auront pas beaucoup d'effets tout a été décidé en 1814 et finalement nous avons en 1814 un programme de développement de la France un programme économique qui est en même temps un programme c'est intéressant de définition de ce que peut être le libéralisme en France le libéralisme économique qui va durer jusqu'en 1860 autrement dit c'est un programme de long terme qui va durer pratiquement une cinquantaine d'années et c'est pour ça qu'il est intéressant effectivement d'en tenir compte alors quelle est la ligne directrice en quelque sorte de ce programme et bien d'abord il y a un premier élément qui est mis en place par les différentes personnalités directeurs du commerce des arrêts de manufacture ministère de l'intérieur différentes commissions des conseils bon j'ai pas le temps effectivement de les nommer mais on peut dire qu'une bonne partie du reste des institutions napoléoniennes ont été conservées en 1814 le premier élément qui est mis en avant c'est la paix autrement dit la seule façon désormais de définir des conditions équilibrées pour le développement du capitalisme français c'est de le développer dans une Europe de la paix pour plusieurs raisons parce que la guerre d'abord c'est la révolution et la révolution bien évidemment c'est l'économie dirigée c'est tout ce qu'on a subi entre guillemets pendant l'épisode révolutionnaire d'autre part la paix parce qu'il n'y a pas d'autre solution la France est vaincue la France veut redevenir effectivement une puissance elle en a les moyens parce que dans les traités de Vienne la France n'est pas considérée exactement comme un pays vaincu en dépit d'indemnité de guerre c'est encore une grande puissance politique autrement dit cette France désormais considère que ses équipes de 1814 considèrent que la reconstruction d'une puissance française sera une puissance économique et donc il y a la découverte en étant attentif au fait que les anglais ont gagné grâce à ce qu'on appelle leur anglais qui a acheté en quelque sorte la coalition que le nerf de la puissance désormais c'est l'activité économique et cette activité économique quelle est-elle c'est l'industrialisation il y a donc une réflexion qui a commencé durant ce sous l'empire qui va se développer sous la restauration chez les économistes et qui consiste à dire que l'élément fondamental et l'élément important c'est l'industrialisation autrement dit le lancement d'un capitalisme avec une base manufacturière qui a été éliminée par les erreurs de l'aristocratisme et de l'ancien régime qui a basculé dans l'épisode révolutionnaire parce qu'il fallait défendre la nation et là ils sont d'accord mais désormais la chute de Napoléon la chute de l'empire impose une nouvelle stratégie qui est de le faire dans une dans une Europe de la paix et donc la seule possibilité de reconstruire une puissance française et de rivaliser avec la puissance anglaise c'est cela l'économie industrielle alors il y a un deuxième élément qui est intéressant c'est l'analyse que les responsables politiques français font de l'Angleterre à cette époque en règle générale on nous dit qu'en 1814 à l'époque de la restauration qui inspire la politique française disons la conception même du développement français égale Jean-Baptiste C bon Jean-Baptiste C en 1814 effectivement 15-16 naviguent en Angleterre il y a toute une découverte de l'Angleterre une réflexion et une lecture par les élites françaises des économistes anglais ça vache encore un quart d'heure des économistes anglais et en particulier bien évidemment Adam Smith qui va être traduit par Germain Garnier qui est dans les mains finalement à cette époque de la plupart des responsables politiques qui sont de très bons lecteurs des économistes anglais de l'époque mais en fait c'est pas du tout Jean-Baptiste C qui va inspirer la politique économique de la France ce qui va inspirer la politique économique de la France c'est la réalité de l'exemple anglais ce que font les anglais or on croit qu'en 1814 l'Angleterre est libre-échangiste elle n'est absolument pas libre-échangiste l'Angleterre depuis le XVIIe siècle est un pays farouchement mercantiliste qui a protégé effectivement farouchement son territoire économique qui protège son empire colonial par l'acte de navigation et qui a en quelque sorte une position que les français trouvent désormais très intéressante qu'on appelle l'égoïsme national les anglais ont gagné la guerre par égoïsme national autrement dit ce qu'il faut suivre c'est pas leurs économistes libéraux mais c'est leur politique et cette politique elle est protectionniste les anglais en 1815 vont voter l'acte des Corn Laws qui protège l'agriculture anglaise l'aristocratie foncière anglaise qui domine encore la vie politique des importations de blé russe et de blé américain donc ça c'est un élément important c'est l'imitation en quelque sorte d'un modèle anglais mais pas du modèle anglais qu'on croit c'est à dire d'un modèle anglais qui protège son économie et qui du reste avec le Board of Trade par exemple donne à l'État des moyens d'intervention très importants pour délimiter effectivement la législation les frontières la juridiction en quelque sorte qui règle l'économie anglaise alors autrement dit ces équipes politiques qui entre parenthèses sont les équipes de Talleyrand l'homme qui est responsable en fin de compte de toute cette stratégie économique que j'essaie de vous expliquer c'est Talleyrand Talleyrand qui est un grand commesseur de l'économie politique qui à un moment donné à l'époque de la constituante effectivement a plutôt défendu des illibérales mais Talleyrand homme d'une intelligence supérieure dans ce domaine a en quelque sorte réfléchi sur tout l'épisode révolutionnaire et impérial et les équipes de Talleyrand les hommes qui va désigner en quelque sorte dès 1814 à la tête des différents pôles de décision qui sont très efficaces sont des libéraux mais des libéraux protectionnistes et c'est là qu'on voit justement l'originalité de la définition du libéralisme français qui va effectivement dominer tout le premier 19ème siècle et qui est une conception je dirais dissociée du libéralisme économique la conception justement de ce libéralisme dissocié elle va être théorisée par toute une série d'économistes finalement qui sont importants dans les années entre 1805 1806 à un moment justement où on bascule dans la période du blocus et qui avait réfléchi depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à l'épisode de la Pologne sur que faire pour délimiter en quelque sorte ce que serait un libéralisme économique viable dans un pays qui a connu la révolution c'est ça et donc dans un pays profondément différent quand même de celui de l'Angleterre ces économistes ont en quelque sorte leur plan tout préparé dans les cartons ces plans ils les ont rangés à l'époque du blocus des guerres napoléoniennes ils les ressortent en 1814 et ces plans ces économistes sont intéressants qui sont-ils ? Certains sont connus Chaptal par exemple qui va écrire justement de l'industrie française en 1819 qui est une sorte de brévière en quelque sorte de la ligne économique que doivent adopter la ligne de développement que doit adopter la France à cette époque mais vous avez aussi des gens qui sont très intéressants comme Dutins Ganil Roderre Canard Tolnard on les trouve disons à peine cités dans les manuels d'histoire de l'économie politique c'est eux qui en fin de compte ont donné le la des choix qui vont être faits à cette époque quelle est leur conception ? Leur conception est originale elle consiste à associer Colbert et Adam Smith à cette époque la personnalité politique une des plus populaires c'est Colbert Colbert est redécouvert au début de la restauration beaucoup plus donc que Jean-Baptiste sait mais on n'oublie pas Adam Smith Adam Smith parce que ce sont des gens qui sont des libéraux qui sont des avocats du marché des avocats de l'initiative individuelle de la concurrence et du capitalisme manufacturier mais leur réflexion consiste à associer les deux et à faire une lecture d'Adam Smith qui est une lecture que beaucoup d'économistes ont fait et qui est une lecture finalement d'un Adam Smith qui n'a jamais imaginé finalement autre chose que la richesse des nations richesse des nations ça veut dire une richesse délimitée finalement un libéralisme délimité dans le cadre des nations politiques d'un état rationnel moderne et fermement constitué alors ça aboutit finalement à quelle conception du développement ça consiste à dire c'est relativement simple il y a un homme qui est très important à cette époque qui est le directeur du commerce qui s'appelle Louis Bequet Louis Bequet qui est un conseiller d'état qui a fait une carrière sous l'Empire qui a été banquier à un moment donné qui a été en relation avec toute l'Europe et Bequet a une conception très simple la plus grande liberté à l'intérieur la plus grande protection à l'extérieur les deux éléments sont liés liberté à l'intérieur protection à l'extérieur et donc on a là le schéma le socle de ce qui va être on pourrait dire finalement la définition d'une économie nation ce qui veut dire pour ces gens là que le capitalisme s'il va avoir une chance de réussir doit s'inscrire dans les frontières politiques de la nation qui est née avec la révolution française donc vous voyez ce qui est très intéressant c'est le lien qui est opéré intimement entre le libéralisme économique le développement d'une base nécessaire pour faire de la France une puissance et en même temps la référence permanente à ces frontières de la France qui sont les frontières de 1792 et qui désormais vont être effectivement le point de repère pour délimiter pour délimiter quoi ? Eh bien un régime protectionniste un régime protectionniste qui va de la prohibition par exemple l'interdiction d'entrée des produits anglais comme les filets de coton les cotonades autrement dit l'idée fondamentale c'est de protéger l'économie française de tous les produits étrangers qui contiennent de la valeur ajoutée autrement dit qui contiennent du travail et là on voit effectivement Chaptal y revient très souvent sur cette question là quel est l'enjeu fondamental pour ces gens là c'est de rompre avec un ancien régime qui est un ancien régime finalement dont la caractéristique était le chômage et le sous-développement et de mettre sur pied une politique économique une politique douanière une politique de protection du territoire national qui permette de mobiliser les bras l'expression est de Chaptal il faut mobiliser les bras donc on se protège des importations de produits dans lesquels il y a du travail en revanche ce protectionnisme français est beaucoup plus nuancé pour protéger ce qu'on appelle en quelque sorte les matières premières les demi-produits à cette époque qu'est-ce que c'est que les matières premières et les demi-produits c'est le charbon on est une mauvaise un mauvais pays charbonnier par rapport à l'Angleterre en particulier c'est le fer et la fonte qui sont des éléments importants justement dans le processus industriel et c'est toute une série de demi-produits dans lesquels il y a à la fois matières premières et un peu de travail et donc là la définition justement est plus complexe alors en règle générale on va s'accommoder à ce moment-là d'un système douanier de droit simplement d'entrée par exemple dès 1814 le protectionnisme français s'accommode très bien d'une entrée par exemple du fer suédois et puis même du fer anglais à un moment donné au moment où la révolution industrielle anglaise n'a pas en quelque sorte à baisser brutalement les prix du fer et de la fonte pourquoi ? parce qu'on dit que ça c'est les aliments de l'industrie donc prohibition du travail à l'entrée et ouverture négociée calculée en fonction des besoins de l'économie nationale de ces matières premières alors bien évidemment le problème va se compliquer progressivement dans la période de la restauration et aussi la période de la monarchie de juillet parce que les matières premières et les demi-produits vont avoir l'ambition de devenir elles aussi des puissances gérées par des grandes entreprises capitalistes et même là véritablement de très grandes entreprises puisque pour ces choix qui ont été faits en 1814 sont des choix qui encouragent en quelque sorte essentiellement le coton pourquoi le coton ? parce qu'il y a le modèle anglais le capitalisme anglais repose sur Manchester et donc sur les filets de coton sur les cotonades qui vont remplacer la laine le lin etc. à l'échelle internationale donc ces modèles anglais le coton le deuxième point qu'est-ce qu'on veut encourager par là en prohibant justement des entrées de ce type de produit on veut encourager la naissance d'une matrice capitaliste en fait l'industrie cotonnière est une industrie qui contient en quelque sorte le schéma du capitalisme elle est concentrée elle utilise une main d'oeuvre nouvelle grâce à un machinisme rudimentaire qui est la main d'oeuvre des femmes et des enfants donc on entre dans une logique nouvelle qui est celle de l'abaissement du prix du travail et le coton est en quelque sorte le schéma privilégié dans lequel cette matrice du capitalisme va progresser donc il y a une bourgeoisie industrielle effectivement qui va être dans ce secteur et il y a un autre élément qui est très important c'est que le coton mobilise la main d'oeuvre les mines la fabrication de la fonte et du fer mobilisent très peu de main d'oeuvre or si on se situe par exemple dans les années 1825-1830 à un moment où vous avez une vingtaine d'années de démarrage de ces entreprises vous avez 700 000 ouvriers dans le coton 700 000 ouvriers qui sont répartis en un noyau dur aggloméré à Rouen par exemple en Alsace à Mulhouse à Amiens dans le nord aussi et vous avez concentré donc la manufacture qui est la filature et puis vous avez des centaines de milliers de bras qui sont ceux finalement des ouvriers paysans qui travaillent une partie de l'année pour tisser le coton filé dans les manufactures et donc vous avez la formation là d'un projet économique qui est un projet de mobilisation de la main d'oeuvre ce qui veut dire que ce programme est un programme considéré comme un programme progressiste qui va être critiqué du reste par la droite ultra par les défenseurs de l'aristocratie foncière etc ce programme qui se développe à partir de 1815 1820 est un programme éminemment progressiste de toute façon à cette époque regardez même dans les misérables bon quand Jean Valjean ou dans Balzac quand quelqu'un crée une entreprise en province c'est un bienfaiteur il apporte de l'emploi il apporte de l'emploi et donc vous avez cette espèce de mobilisation de fonds qui du reste ajoute c'est vrai un surcroît de salaire à la main d'oeuvre paysanne et qui sort la paysannerie française dans ce premier 19ème siècle de la misère de l'ancien régime une certaine misère de l'ancien régime donc vous voyez que ce schéma est un schéma effectivement décisif très important pour le le destin de cette économie française ce qui est aussi intéressant c'est la réflexion que ces économistes et ces responsables politiques ont sur la notion même de développement j'ai un économiste appelé Joseph Dutins sur lequel j'ai travaillé qui est quelqu'un de très intéressant il y a une critique de des conceptions de Jean-Baptiste Sey qui consiste à penser effectivement que tous les échanges sont égaux l'échange est égal marchandise contre marchandise l'échange est égal et donc que le libéralisme économique la multiplication des échanges se fait sur la base de l'égalité qui est la base finalement de la doctrine libérale il y a chez Dutins chez d'autres aussi on le voit chez Tolnard d'autres économistes ce qui est intéressant du reste c'est qu'on voit dans les chambres de commerce de l'époque dans les chambres de commerce de province à Nantes en particulier à Bordeaux toute une réflexion qui est faite par des notables qui se mettent à lire les économistes anglais qui travaillent justement sur ces conditions d'adaptation des doctrines économiques anglaises aux conditions de la France et donc chez Dutins il y a une réflexion sur l'échange inégal et ça c'est intéressant parce que c'est ce qui sera repris après dans le XXe siècle par toute une réflexion des économistes à propos du tiers-monde d'abord sur le fait que le libre-échange développe l'inégalité et qu'on peut avoir effectivement par le jeu des termes de l'échange l'appauvrissement d'un pays dans un jeu qui apparaît d'échange égal et même favorable en quelque sorte à tous les pays le grand problème à cette époque le grand exemple qu'ont les économistes à la tête c'est ne pas être le Portugal ne pas être le Portugal ce qui fait la France c'est ne pas être le Portugal le Portugal vous savez c'est l'exemple de Ricardo qui dit c'est très bien les Portugais vont faire du vin nous on fait du coton voilà et donc les Portugais savent bien faire le vin nous on sait faire le coton on va échanger dans le cadre du libre-échange vous voyez dans quoi le Portugal est un pays sous-développé c'est ce qui se passe du reste pour tous les pays qui n'adoptent pas ce que je viens de vous décrire du schéma français moi j'ai travaillé pas mal sur l'Italie du Risorgimento du premier XIXe siècle parce qu'il se trouve que mon épouse est italienne donc je me suis intéressé j'ai enseigné aussi à Bologne les Italiens ont raté complètement la révolution industrielle les Italiens sont libre-échangistes et l'Italie reste un pays agricole qui va végéter jusqu'aux années 1880 où là à l'époque de Crispy on mettra en place un protectionnisme pur et dur l'Espagne va de la même façon effectivement connaître une phase de grande dépression économique l'après 1815 est une phase défavorable pour tous ces pays y compris même pour l'Allemagne qui est très ouverte aux produits anglais les Allemands sont plus intelligents surtout à partir du moment où ils vont s'unifier et avec le sol ferragne ils vont mettre en place des barrières douanières beaucoup plus astucieuses qui ressemblent pas aux prohibitions françaises mais qui vont permettre un développement allemand mais avec un retard de presque un demi-siècle en 1860 la France produit plus de fer et d'acier que l'Allemagne à l'époque napoléonienne donc il faut faire attention justement à la capacité qu'ont eu les français et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui parlent du protectionnisme feraient bien effectivement se pencher sur l'histoire il y a un schéma français qui a été très intéressant une réflexion qui a été intéressante d'autant que c'est une croissance réussie parce que la France va avoir dans les années 1830 finalement un rythme de développement qui est tout à fait comparable à l'Angleterre c'est 1,7 pour la croissance industrielle en Angleterre à cette époque 1,4 1,3 1,4 en France on n'en est pas loin même si bien évidemment les marchés font que l'économie anglaise reste en avance alors l'Angleterre c'est vrai devient la première économie la France c'est la seconde elle perdra ce rang dans les années 1880 au moment de la grande dépression la grande déflation des années 1880 donc oui j'ai j'ai dépassé mon temps j'avais l'intention de vous montrer le destin de ces choix politiques justement dans la période des années 30 et 40 et jusqu'au second empire je reviendrai peut-être effectivement pour faire une leçon numéro 2 un de ces 4 sur le traité de libre-échange qui est très intéressant parce que c'est une réflexion justement sur les contradictions du type de développement que je viens de vous décrire des contradictions qui sont celles du capitalisme finalement de l'époque et qui font qu'à partir d'un certain moment surtout à partir de la fin de la monarchie de Juillet et sous la seconde république la bourgeoisie française habituée en quelque sorte à être protégée sur son territoire national n'a pas trouvé les structures politiques parlementaires délibératives pour sortir de ce type de protectionnisme nous avons un parlement nous avons une chambre des députés sous la monarchie de Juillet nous avons une chambre des députés sous la seconde république ces chambres sont dominées par des notables et ces notables ont besoin effectivement d'un peu plus de concurrence donc de redéfinir finalement les rapports entre une économie française devenue puissante et le reste de l'Europe mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont coincés par la pression des lobbies effectivement qui sont très puissants et lobbies de la métallurgie du charbon et lobbies aussi de domaine agricole et alors ce qui est intéressant c'est là-dessus effectivement qu'on pourrait repartir sur une explication c'est que finalement il faut un coup d'état contre la bourgeoisie pour permettre à la bourgeoisie de s'orienter à nouveau sur une nouvelle définition des frontières de la France des frontières économiques libérales de la France avec le reste de l'Europe voilà je vous remercie merci beaucoup Francis Demier pour cette conférence riche on va avoir une demi-heure une grosse demi-heure d'échange avec la salle je vais circuler pour faire passer le micro à ceux qui ont des questions pour monsieur Demier vous m'excusez je suis très enrhumé j'entends mal en ce moment puis je viens de faire de l'avion hier et parlez fort des questions dans la salle oui j'arrive oui merci pour votre exposé j'ai appris beaucoup de choses je partais de loin est-ce qu'on peut dire que la rivalité pas la rivalité le mauvais accord signé entre la France et l'Angleterre a eu pour conséquence d'engendrer la révolution de 89 est-ce que ça a été vraiment un élément déterminant dans ce qui s'est passé après et ça m'interroge beaucoup oui et une autre question mais qui est par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que le président Trump il applique ce qui s'est appliqué au niveau protectionniste à cette période là mais bon c'est un peu du monde oui quand j'ai rédigé je l'ai fini maintenant mon livre j'ai souvent eu Trump à l'esprit enfin qu'est-ce que ça voulait dire et comment resituer tous ces problèmes dans les débats les débats actuels alors pour revenir à votre première question sur le traité Eden-Renval est-ce qu'il a des conséquences sur la directe sur le phénomène révolutionnaire je dirais oui et non pas directe ou pas massive parce que la chute de l'ancien régime est d'abord effectivement un effet de la crise une crise globale et qui est une crise frumentaire la poussée des prix le top le pic du prix 14 juillet 89 bon le prix du blé du pain et donc élément très important la mobilisation de la France paysanne puisque ce qui déclenche en fin de compte la grande dynamique de la révolution française et sa force par rapport à ce qui se passe justement en Italie c'est l'enchaînement entre les initiatives de la bourgeoisie révolutionnaire celle qui veut en quelque sorte avancer et la paysannerie le jacobinisme fondamentalement c'est ça c'est l'alliance de cette bourgeoisie et de la paysannerie et donc il fallait que la paysannerie soit en mouvement or c'est pas le traité de libre-échange qui met en mouvement la paysannerie c'est parce qu'elle a faim c'est parce que effectivement la situation est catastrophique mais ce que je voulais dire c'est que en Italie ce qui explique une bonne partie de l'échec des révolutions de 1821 de 1831 de 1848 c'est que jamais la bourgeoisie italienne n'a été capable de mobiliser la paysannerie autrement dit d'associer son projet politique clair et défini et les problèmes de la paysannerie italienne qui était pourtant énorme et donc Mazzini tous ces gens là ne comprennent pas la paysannerie en France si et la grande force effectivement la lucidité des révolutionnaires c'est d'avoir compris cette alliance je dirais que toujours une conjoncture révolutionnaire ce qui fait la clé d'une conjoncture révolutionnaire c'est l'alliance de classe entre l'avant-garde et la paysannerie bon une bonne partie des écrits de Lénine avant 17 c'est sur l'alliance ouvrière et paysanne la grande réflexion qui fait justement après 17 et ce qui oriente en particulier la NEP c'est l'alliance ouvrière et paysanne donc je crois que pour revenir à 89 nous avons là effectivement quelque chose qui est lié à la crise mais il y a un point important c'est le basculement je dirais de l'avant-garde de la bourgeoisie française moderne de l'époque en direction de la rupture parce que les manufacturiers les cotonniers aussi bien à Paris parce que Paris quand même a aussi un potentiel industriel mais dans le nord Amiens dans les villes disons qui sont des villes clés pour les initiatives révolutionnaires la bourgeoisie révolutionnaire le manufacturier révolutionnaire et alors on le voit on le voit bien encore à travers toute la révolution parce que la révolution les mobilise on le voit aussi dans l'épisode napoléonien parce que au moins jusque vers 1808 les choses se gâtent après à cause justement des effets de la guerre et de la fiscalité mais les manufacturiers d'abord les léniers et les cotonniers parce que les léniers sont les plus organisés parce qu'ils sont anciens les cotonniers sont nouveaux c'est vraiment les nouveaux riches en quelque sorte de l'expérience industrielle sont là au moment de l'épisode napoléonien à travers les chambres de commerce qui ont été rétablies par Chaptal modernisées par Chaptal ils sont là pour faire pression sur le pouvoir napoléonien et ce qui est intéressant du reste c'est que Napoléon au départ n'opposait pas les doctrines disons des jacobins prohibitionnistes protectionnistes Napoléon a encore une idée de la richesse française qui est celle de l'ancien régime au départ au moment du consulat surtout ne serait-ce que par ses liens avec Marie-Louise avec les îles au départ Napoléon est hanté par un problème c'est rétablir les circuits de la richesse traditionnelle et c'est la raison pour laquelle il veut récupérer Saint-Domingue qui est la perle des Antilles l'île à sucre par excellence qui approvisionnait la France effectivement avec les produits coloniaux bon il pense même vous savez à un certain moment donné aller faire concurrence aux anglais en Inde il y a un projet d'intervention militaire en Inde bon ce sera abandonné et alors ça c'est des erreurs Napoléon se trompe et il y a autour de lui tout un un arréopage disons de conseiller Chaptal est le premier qui va lui faire visiter les usines les manufactures de coton en particulier il va faire une visite d'Elbeuf Elbeuf c'est quoi c'est la laine bon les lignées d'Elbeuf ils sont importants ils sont célèbres et il voit ce que c'est que le nouveau capitalisme et cette visite justement ce tour de France mais une partie de la France du Nord va le convaincre effectivement qu'il ne faut pas lâcher et à cette époque là il rencontre les manufacturiers qui lui disent attention attention à quoi c'est qu'en 1802 il y a la paix d'Amiens et donc que craignent les manufacturiers après la paix d'Amiens avec l'Angleterre les deux pays sont vraiment sur les genoux les manufacturiers craignent un nouveau traité de commerce avec l'Angleterre et que le rééquilibrage de l'Europe se fasse désormais par une négociation d'un traité de commerce alors bien évidemment le traité de libre-échange est là pour dire il n'en est pas question donc vous voyez je crois que c'est important c'est que il y a un élément révolutionnaire c'est que ces capitalistes industriels sont des moteurs les moteurs d'une France dont une France une est indivisible ce qui est intéressant ce que je ne notais pas c'est que autant ces manufacturiers sont alors farouchement hostiles à l'introduction même en contrebande de tout produit anglais mais jamais vous verrez un manufacturier de Rouen se plaindre de la concurrence des manufacturiers de Mulhouse ou de Mazamé pour la laine ils acceptent le jeu du marché dans l'espace politique défini en 1792 ces frontières nationales alors je trouve que c'est important parce que je suis convaincu si vous voulez que dans les débats actuels il y a une mémoire une mémoire enfouie il y a des mémoires qui sont des mémoires enfouies et qui guident d'une certaine façon la réflexion sur qu'elle peut être en quelque sorte quels sont les besoins quelles sont les positions nécessaires de la France face à la mondialisation qui ne peuvent pas être définies comme celle de l'Allemagne ou celle de l'Angleterre etc il y a une identité en quelque sorte une mémoire française qui me semble pas négligeable à prendre en compte ou à connaître mais malheureusement on ne peut pas dire si vous voulez que les médias aident beaucoup à réfléchir là dessus maintenant pour répondre à votre question sur Trump par exemple on change de on change de cap d'époque et il faut faire attention aux anachronismes en histoire ils sont faciles mais quand même moi je dirais qu'il y a une chose qui me semble intéressante d'avoir à l'esprit c'est que on n'est pas la première mondialisation à l'heure actuelle il y en a eu beaucoup d'autres mais ce que les historiens économistes un peu attentifs remarquent c'est que toute phase de mondialisation se traduit par un bouleversement des rapports de force productifs des rapports de force nationaux entre nations dont certaines si vous voulez d'un seul coup accrochent des technologies qui leur permettent effectivement de débouler sur le marché international et de l'emporter et donc moi j'ai la conviction que toute mondialisation à un certain moment se traduit par un retour sur des bases nationales pas seulement pour des raisons économiques mais pour des raisons politiques parce que ces phases de déréglementation d'ouverture de libre-échange etc. se traduisent nécessairement par une destruction des équilibres des liens sociaux des structures politiques des compréhensions disons des équilibres fondamentaux qui font une société bon alors l'exemple c'est quoi c'est la mondialisation de la fin du 18ème siècle nous sommes dans une phase de mondialisation remarquable qui est la constitution la construction d'un empire anglais fondée fondée effectivement sur un nouveau type de capitalisme et sur sur Manchester sur Liverpool sur le coton américain d'un seul coup vous avez une toile d'araignée mondiale qui change complètement de nature et qui impose en quelque sorte au reste de l'Europe le problème de ses destinées que faire d'une certaine manière la réponse ça a été la révolution c'est pas la seule réponse mais je veux dire que la révolution apporte une réponse à cette mondialisation anglaise à travers effectivement les choix les réflexions que je faisais tout à l'heure la France après connaît l'Europe connaît une nouvelle mondialisation dans les années 1890-1900 à la suite d'une crise comme la crise de 2008 un peu une crise terrible qui emporte effectivement toutes les économies d'abord en 73 mais plus exactement dans les années 80 par surproduction crash financier allemand anglais américain crash de l'union générale en 1882 en France etc bon et dans ce contexte de crise se met en place une nouvelle mondialisation qui est fondée sur quoi qui est fondée sur une véritable envolée technologique de l'Allemagne et des Etats-Unis sur la chimie et l'industrie électrique et qui d'autre part bouleverse complètement les équilibres français parce que désormais les blés américains arrivent pour vraiment pas cher sur le marché français et qu'est-ce qu'ils vont faire ces blés américains ils vont bouleverser une paysannerie française qui représente 50% de la population donc vous avez un schéma pas de désindustrialisation mais de déstabilisation complète de la France des années 1880 que les républicains ne comprennent pas au départ les opportunistes les gambettas les féeristes sont des libéraux ils sont libre-échangistes ceux qui vont effectivement prendre la mesure c'est dans les années 90 avec la mise en place d'un nouveau protectionnisme les fameux tarifs Méline qui sont une réponse à cette mondialisation qui sont pas du même type disons des prohibitions du protectionnisme que j'évoquais tout à l'heure mais il est intéressant effectivement d'en tenir compte parce qu'ils ont un point essentiel éviter que la paysannerie française ne bascule dans quelle direction à droite d'abord c'est le boulangisme qui a gagné du terrain dans les campagnes entre 87 et 89 et d'autre part Méline a un adversaire c'est Jean Jaurès Jean Jaurès dit nous ce qu'on veut effectivement c'est un protectionnisme démocratique c'est à dire fondé sur l'alliance des ouvriers et des paysans Méline dit nous ce qu'il nous faut c'est l'alliance de la bourgeoisie et de la paysannerie donc vous voyez c'est très intéressant parce que nous avons dans le contexte d'une nouvelle mondialisation toute une réflexion politique sur la façon de préserver des équilibres fondamentaux et Méline apporte une juste réponse par des droits de douane qui vont effectivement éviter ils vont éviter ce qui se passe en Allemagne c'est à dire le départ des paysans ou alors la catastrophe aussi de l'Italie au même moment c'est à dire qu'on maintient un équilibre français d'une paysannerie nombreuse alors évidemment on dit toujours la France est en retard sur l'Allemagne parce que elle a moins d'entreprises d'électricité et puis la chimie allemande est bien super etc seulement il faut bien mesurer si vous voulez les effets bouleversants perturbateurs de ces avancées extraordinaires dans des phases de mondialisation qui profitent de marcher d'un seul coup complètement nouveau et tendu pour l'Allemagne elle a tout le marché européen et les américains avec l'électricité ont tout le marché mondial aussi à ce moment là l'Allemagne a une croissance absolument invraisemblable dans les années 90 une émigration rurale énorme mais elle a un problème social et politique majeur une déstabilisation des villes allemandes qu'est-ce qu'elle a quelle est la réponse c'est le nationalisme l'impérialisme qui recherche un consensus en quelque sorte en désignant l'ennemi extérieur et qui essaie de reconstruire des éléments solides seulement on voit bien effectivement quand même que la France de Méline finalement c'est celle qui gagne la guerre c'est-à-dire que les fondamentaux politiques et sociaux qui ont encore accroché la paysannerie à la République c'est le fait que le paysan pense à sa terre bon l'arrière les historiens de la guerre de 14 18 n'arrêtent pas de dire l'arrière l'arrière est fondamental oui il est fondamental en Allemagne c'est pas le cas il n'y a pas ce phénomène qui a joué et donc vous avez la révolution de 18 une déstabilisation complète de la société allemande autrement dire un type de bouleversement de croissance déstabilisateur alors pour revenir à la nouvelle mondialisation je pense qu'on a un scénario de mondialisation l'envolée de la Chine première puissance industrielle du monde maintenant et menace décisive à la fois pour l'Europe menace surtout pour le pays qui était dominant les Etats-Unis et donc je crois effectivement que la politique de Trump n'est pas celle d'un fou furieux même si elle prend des aspects erratiques mais son protectionnisme est un protectionnisme de crise pas forcément de crise quantifiée disons dans le PIB mais de crise structurelle de l'ensemble de l'économie mondiale et alors ce qui est ce qui est intéressant si vous voulez c'est le retard je trouve des économistes ou en tout cas des politiques économiques libérales de l'Union Européenne qui sont un peu comme la physiocratie de l'Ancien Régime autrement dit laissons entrer et laissons passer on verra bien il y a incontestablement si vous voulez je ne dis pas des parce qu'il faut faire attention à l'anachronisme on va m'accuser après de raconter des blagues mais je crois qu'en partant de ce schéma qui est le schéma des mondialisations qu'on nous sert en quelque sorte comme une tarte à la crème positive si vous n'y allez pas dans la mondialisation vous êtes foutus bon il n'y aura plus d'industrie il n'y aura plus rien bon il faut voir le protectionnisme en tout cas il a un sens du côté des Etats-Unis à la limite les Anglais sont dans une crise où ils jouent deux choses le Brexit est en même temps un réflexe de la population protectionniste par rapport à la politique européenne et un réflexe populaire qui se comprend vu les conditions difficiles du prolétariat anglais alors actuellement on ne peut pas être le contraire mais en même temps la solution qui est envisagée alors elle c'est de jouer le cap de la mondialisation un peu dans une sorte d'alliance avec les Etats-Unis ou de jouer un Singapour fiscal d'en rajouter en quelque sorte sur ce qui peut les intégrer à ce qui est quand même l'histoire de l'Angleterre c'est-à-dire être toujours parti prenant de la mondialisation bon une réponse un peu longue excusez-moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit en fait ce qui est assez surprenant c'est que souvent on associe un peu en tout cas moi c'était mon cas pendant longtemps on associe un peu disons des positions de classe à des positions en matière commerciale c'est-à-dire que souvent on pense on va dire que la bourgeoisie industrielle est forcément un libre-échangiste et on pourrait penser dans l'autre sens que la classe ouvrière peut-être serait davantage protectionniste en réalité c'est compliqué parce que j'ai des souvenirs notamment de lecture d'Obsbaum qui montrent bien que dans le milieu ouvrier britannique l'accueil des lois protectionnistes c'est pas toujours évident parce qu'en l'occurrence si on fait de la protection sur le blé sur les corneloses ça veut dire que tendanciellement le prix du pain pour les ouvriers va être élevé et donc en réalité une partie des milieux populaires ne sont pas du tout protectionnistes parce que ça ne les défend pas forcément et comme vous l'avez très bien montré dans la bourgeoisie il y a des contradictions notamment dans la bourgeoisie française qui au début du 19ème siècle est particulièrement intéressée par le protectionnisme donc déjà je trouvais déjà très intéressant de complexifier un petit peu cette espèce d'opposition un peu binaire qui en réalité n'existe pas comme telle mais donc ma question c'était parce que là j'ai parlé de Hobsbawm sur le monde britannique mais ça m'intéresserait de se voir un peu en France dans ce premier 19ème siècle finalement dans une situation politique différente mais qu'est-ce qu'ils en pensent on va dire un petit peu de l'autre côté pas du côté de la bourgeoisie française mais du côté des milieux ouvriers français quelle est un peu la position les réflexions et y compris dans ces franges politisées peut-être un petit peu qu'est-ce qu'ils se pensent de ce côté-là ah non c'est une question tout à fait tout à fait importante alors la force du patronat protectionniste en permanence contre alors je ne l'ai pas évoqué parce que bon il n'y a pas eu le temps et puis ça ferait l'objet d'un autre débat ce patronat protectionniste est opposé à un courant libre-échangiste en France qui souhaiterait effectivement insérer la France dans un jeu d'échange beaucoup plus large et en particulier je pense aux viticulteurs à Bordeaux à l'industrie parisienne qui exportent des produits de luxe qui se fichent complètement des droits de douane puisqu'il n'y a que qui font ça les ébénistes le bronze tous les produits de luxe parisiens qui sont un élément d'exportation très important pour la France les soirées lyonnaises ils sont libre-échangistes vous avez un patronat aussi là et donc ils s'affrontent mais dans les débats qui les ont opposés le patronat protectionniste très astucieusement a essayé toujours de la classe ouvrir avec lui au nom de l'emploi c'est l'emploi et dans tous les débats à la chambre des députés on voit les les pouillets quartiers en particulier le grand patron justement de rouen monter sur ses grands chevaux et dire si jamais effectivement vous baissez la barrière douanière on vous fiche des gens à la rue ou on baisse les salaires ils l'ont fait en 1860 contre le traité de libre-échange de 1860 dans le nord il y a eu une situation extrêmement tendue ce qui fait qu'à un certain moment l'empereur a envoyé effectivement rouer dans le nord il a fallu négocier etc élément déterminant l'emploi et les salaires et donc vous avez une clé effectivement pour entraîner avec vous la classe ouvrière les premiers syndicalistes sous le second empire ont essayé de freiner ça et en particulier à Rouen ils ont refusé de faire des grèves dans le nord aussi à la demande des patrons certains patrons n'ont pas hésité à ficher leurs ouvriers en grève pour faire pression sur le gouvernement ça s'est fait surtout dans le nord à Roubaix par contre au même moment le patronat de Milouz et de l'Assemblée ont dit non non attention c'est quand même extrêmement dangereux de s'aventurer sur ce terrain là mais ça reste toujours quand même effectivement un élément qui est important pour les protectionnistes et c'est la raison pour laquelle vous avez raison les socialistes français ont été très très embêtés pour définir une position claire et nette ils ont été obligés de se définir à partir du moment où ils ont eu une représentation significative en 1893 au moment les élections de 93 on a Jaurès qui est élu de Carmo et il y a aussi des élus socialistes et là en 93 on vient de débattre de la loi Méline qui est de 92 le tarif Méline et à ce moment là il y a toute une série de pressions surtout de la part des lobbies agricoles des grands propriétaires pour obtenir encore une élévation des droits face au blé américain et donc Jaurès intervient et c'est à ce moment là qu'il y a c'est intéressant moi j'ai regardé les débats parlementaires un peu attentivement de cette époque des emploignades entre Méline et Jaurès qui sont très intéressantes pour suivre justement l'évolution de ces débats et Jaurès est embêté Jaurès dit sa position c'est de dire le débat entre protectionniste et libre-échange ne nous intéresse pas c'est pas nous ce sont deux définitions du marché un national un international nous ce qui nous intéresse c'est de les dépasser tous les deux par le socialisme donc c'est un débat effectivement qui nous intéresse pas qu'on veut dépasser ça tient pas le coup parce qu'il faut bien répondre finalement au problème paysan et Jaurès est très attentif à la question paysanne beaucoup beaucoup de ses écrits de ses réflexions vers les paysans et donc il est amené à un espèce de jeu de bascule pas facile qui consiste à dire oui il faut protéger la paysannerie donc il faut mettre en place des droits de douane mais nous allons nationaliser la distribution en quelque sorte des droits à travers un monopole d'état qui permettra de contrôler à ce moment là les prix du blé et qui nationalisera en quelque sorte le protectionnisme pour qu'il échappe aux spéculateurs de façon à ce qu'il ne soit pas en permanence le jeu des spéculateurs et donc il préconise un prix du quintal de blé assez élevé à 25 francs alors qu'il était tombé à 20 francs réaction de Gued je ne suis pas du tout d'accord dit Gued Gued est suivi par Lafargue Lafargue est en liaison avec Engels et on a une correspondance entre Engels et Lafargue qui est très intéressante sur cette question là où Lafargue dit je reste qu'on ne prend rien à rien ce petit professeur ne connait rien à l'économie politique dit à Engels il serait temps qu'il voit bien qu'il entre dans un jeu qui est le jeu des grands monopoles qui consiste enfin la nation c'est quelque chose qui se construit aussi sur des intérêts des enjeux économiques la vie des gens la bourgeoisie française a très bien joué au tournant du siècle ce qui fait que d'une certaine façon bon elle s'engage dans la guerre alors qu'elle est bien inférieure à l'Allemagne mais avec des atouts politiques formidables voilà ma réponse merci je crois qu'il faut qu'on non je n'ai pas l'heure sur moi donc il est 30 une très brève dernière question alors alors en deux minutes vous aviez une question oui je m'excuse de revenir sur le début de vos exposés la France est première puissance d'Europe enfin peut-être du monde au 18ème siècle elle perd cette puissance quand les anglais défont Napoléon enfin gagnent sur Napoléon et donc c'est pour savoir enfin vous avez parlé des physiocrates de la puissance manufacturière des anglais est-ce que c'est vraiment une des causes qui fait que la France passe de la première puissance à la seconde et que c'est les anglais qui dominent au 19ème pardon je n'ai pas compris la famille est-ce que c'est parce que vous avez parlé des causes du fait que par exemple en France il y avait beaucoup de physiocrates qui influençaient le développement économique de la France et après vous avez dit que les anglais c'était la puissance manufacturière c'est-à-dire que les manufacturiers étaient puissants en Angleterre ça se développait peut-être plus qu'en France je ne sais pas enfin si vous pouvez préciser un peu comment la France passe de première puissance en Europe à deuxième en 19ème siècle du 18ème au 19ème siècle alors excusez-moi on va prendre une deuxième question comme ça vous pourrez répondre aux deux et après on pourra clôturer oui c'est une question qui rejoint d'ailleurs la précédente concernant les critiques notamment que les socialistes vous avez évoqué notamment les débats entre Jaurès et Méline à la fin des années au début des années 1890 est-ce que avant 1848 ce qu'on appelle les socialismes conceptuels je pense à Proudhon par exemple et d'autres avant lui éventuellement formulent déjà des critiques par rapport à cette orientation à la fois libérale et protectionniste qui est prise après 1815 pour remettre la France dans le jeu économique notamment face à l'Angleterre voilà alors les les socialistes utopistes finalement s'y sont peu intéressés parce que tout simplement leur conception de la nation est faible le projet utopiste c'est de faire une société qui n'a pas de lien ou de rapport direct avec le phénomène national que ça soit les fourriéristes bon d'autres secteurs de l'utopie c'est pas le cas les seuls finalement à avoir une idée claire sur la question c'est les Saint-Simonien et donc mais les Saint-Simonien ne sont plus vraiment des socialistes à partir des années 40 et surtout en 50 la seconde république les fait basculer à droite Michel Chevalier en particulier est d'un antisocialisme absolument farouche sous la seconde république et après on peut dire que le Saint-Simonisme est l'idéologie de la bourgeoisie d'affaires banquières négociantes un nouveau capitalisme qui a besoin de l'Europe les chemins de fer les compagnies de chemin de fer etc qui se sont développées à partir des années 50 et qui vont l'emporter dans le traité de 1960 donc ça je crois qu'effectivement ça c'est c'est vrai mais alors pour venir simplement à Proudhon Proudhon est plutôt libre-échangiste alors on le sait parce que moi j'ai vu sa correspondance avec Adolphe Blanqui le frère d'Auguste sur lequel j'avais beaucoup travaillé à un moment donné dans ma première thèse Adolphe Blanqui est professeur au conservateur des arts et métiers et c'est une des figures de proue du libre-échangiste du courant libre-échangiste il a été le protégé de Jean-Baptiste Sey et c'est Sey qu'il avait installé à la chaire des arts et métiers comme professeur d'économie politique et on sait dans la correspondance de Blanqui que j'ai regardé Proudhon assistait au cours de Blanqui aux arts et métiers il y a toute une correspondance donc entre Proudhon et Blanqui que j'avais regardé et qui montre que Proudhon finalement était plutôt tenté par le libre-échange mais Proudhon et Blanqui Adolphe vont rompre pendant la seconde république et Adolphe Blanqui qui a vu les étudiants pratiquement fiche le feu aux arts et métiers en 1848 en 49 plus exactement parce qu'il y a eu des incidents graves etc est complètement traumatisé par la situation par le danger de la révolution ce pauvre Adolphe qui est un type très bien du reste parce qu'il a fait une série d'enquêtes très honnêtes sur la classe ouvrière un peu dans l'esprit du rapport de Villermé et Blanqui dit à Proudhon non nous ne pouvons plus nous contacter nous ne pouvons plus correspondre c'est pas possible je vous rends responsable quand même des désastres des dégâts qui maintenant touchent la France donc Proudhon du reste est rejeté par tout le monde à cette époque finalement les socialistes aussi il se marginalise il va récupérer de l'influence après dans le socialisme du second empire mais à l'époque dont on part et en particulier à l'époque du traité de libre-échange il n'écrit plus rien sur la question du libre-échange donc je réponds que partiellement il faudrait être plus long pour le déclin ou en tout cas le fait que la France bascule en deuxième position c'est très compliqué mais je dirais simplement une chose très simple c'est que la France je vous le rappelais à 28 millions d'habitants à la fin du 18ème siècle l'Angleterre on a on a 7,8 il y a un effet de masse dans des économies effectivement où la population joue un rôle important qui font que la France est la première et d'autre part aussi parce que la France s'appuie sur des technologies traditionnelles la métallurgie est une métallurgie au bois etc elle a des forêts l'Angleterre n'en a plus donc l'Angleterre est encore en position disons relativement faible seulement sur la manufacture de coton ce qui va bouleverser le rapport de force c'est la métallurgie au coq c'est à dire la capacité qu'ont les anglais avec un charbon qui vaut presque rien de fabriquer du fer pour 10 fois moins cher et après de l'acier et donc ce basculement fait que là vous avez effectivement un basculement technique que la France va pas pouvoir faire aussi vite parce que la France n'a pas de charbon ou peu de charbon pas le charbon gras qui sert à faire du coq en tout cas et elle va être obligée d'utiliser pendant plus longtemps un système mixte compliqué entre le fer au coq à l'anglaise type le creusot et puis le fer au bois qui est encore dans les mains de l'aristocratie foncière de la couronne boisée du bassin parisien où on a de bois et on fabrique la fonte la fonte au bois donc il y a à la fois des questions de grandes questions techniques des questions de poids des questions d'échange la France se resserre sur un marché de 30 millions d'habitants en 1814 qui est le plus grand marché d'Europe donc ça explique sa deuxième position mais elle perd le marché du monde que les anglais vont avoir à leur disposition alors c'est des des grands enjeux si vous voulez qui peuvent être avancés merci beaucoup ce qui nous permet de clôturer parfaitement dans les temps en vous annonçant deux prochaines échéances d'abord c'est sur le cycle histoire pour pouvoir parler celle de la prochaine séance aura lieu le 19 novembre prochain donc toujours un mardi avec Alain Maillard de l'université de Picardie et puis le nouveau cycle science dont vous avez peut-être entendu parler qui commence la semaine prochaine intitulé à la découverte de l'activité scientifique où nous recevrons Evary Sanchez-Palantia qui est membre de l'académie des sciences merci à tous merci 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 beaucoup.